C'est parti avec un très bon départ de Vivien Gonnet, c'est lui qui fait le all-shot. Grégoire Martinez encore trois. Et je crois bien que c'est Romain Joffre qui est deux. Par contre, Joanne Nigon je crois que c'est mal parti. Je crois qu'il est cinq, je crois qu'il est cinq. Alors, on a Vivien Gonnet, on a Joffre. Non, non, il est extérieur. Non, 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 c'est Jonathan Mougarni, quatrième Jonathan. Allez, allez John. Et Nigon, il est trois ou quatre ? Non, il est même plus loin. Non, non, non. Là, ça fait Gonnet, Joffre Martinez, Mangarni. Voilà, et derrière... Je pense qu'il doit être cinq. Ouais, il a un mauvais départ. Punaise, Jonathan Mangarni, parti de la deuxième. Allez Romain ! Allez ! Le numéro 23, c'est Jonathan Mangarni. C'est peut-être le plus ancien, non, de l'équipe, Jonathan, mais non ? Ouais, je pense. Alors, on a le plus jeune avec le fils et le plus ancien avec le père. Nickel. Allez, vous le voyez, Vivien Gonnet en tête déjà avec quatre dixièmes d'avance sur Joffre. Oui, Martinez, trois, Mangarni, quatre, Renault, cinq. Ouais. Oh, il a calé ! Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais là, c'est bon, il a réussi à remettre en marche parce que je peux vous dire, le moteur, il est tellement pointu. Ouais, il a un souci, il a un souci de démarrage, là, ça fait déjà, ouais. Alors, attention, ça va nous faire du spectacle, puisqu'il y a six tours sur le final de la NB Cup. Alors, regardez ! Allez, moins un déjà ! Attention ! Oh, aïe, 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 aïe ! Attention, Vivien ! Ah ouais, ben là, il ne veut pas laisser sa part au chien, c'est normal. Allez ! Allez ! Allez ! Ça y est, il est passé, il a déjà gagné une place. Allez ! Bon, pas ça ! Alors, Romain Joffre est en tête. Oh là 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 ! Vivien Gonnet est deuxième à une seconde et demie. Et là, je peux vous dire, surveillez le retour du maillot jaune. Allez, Romain ! On se croirait à l'étape du Tour de France, le maillot jaune distancé dans la montée, qui est en train de revenir maintenant. Bon, même s'il finit deux, il gagne le général quand même, bien sûr. Mais il va pas... Qui revient sur Romain Joffre, et Romain Joffre, c'est pas n'importe qui. Ancien pilote officiel bêta en enduro pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que, comme on dit en moto, il est sort du câble, le petit gars. Allez ! Et ça va être dur d'aller le chercher. Pour l'instant, il y a une seconde et demie au dernier passage sur la ligne du premier métrage. Le freinage. Le freinage. À l'avantage pour Romain Joffre sur Vivien Gonnet. Impressionnant. Allez, il a monté maintenant, on va voir le nouveau pointage. Alors, une seconde, cinq au tour précédent. Et là, il y a... Une seconde ! Il a repris cinq dixièmes sur le tour. Et regardez comme il est en train de fondre sur Romain Joffre. Il prend tous les risques, Vivien Gonnet. Allez Romain, il faut tenir. Allez Romain. Ah, il va lui faire le freinage. Il va lui faire le freinage. Mais c'est pas croyable. Il est incroyable ce garçon extraterrestre. Ah, il se dédouble. Il se dédouble. Ils sont côte à côte, coude à coude. Épaule contre épaule. Il lui fait l'extérieur. Il lui fait l'extérieur dans la descente. On n'avait jamais vu ça encore. Ah, je peux vous dire, là, il faut avoir des grosses aiguilles pour faire ce qu'il vient de faire. Et la laine aussi. Oh la la la. Parce qu'alors là, aller faire l'extérieur dans cet endroit du circuit. Alors est-ce que Romain s'est un peu loupé aussi ? On n'a pas trop... Je sais pas comment il est passé à l'extérieur. Je sais pas. Je sais pas comment il a fait, mais maintenant, regarde. Il est passé en tête. Et en l'espace de 250 mètres, il a pris une seconde sur Romain Joffre. Ah, il lui a mis un coup sur le casque, là, Romain Joffre. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. Et du coup, du coup, deux fois trois. Et bah, c'est Martinez qui va être sur le podium. Et bah oui, c'est 7 et 3,10. Oh, excellent ! 4 et 4,8 et 3,11 pour Martínez. 4 et 4,8 et 3,11. 7 et 3,10 et 3,13. Pour deux points, il va être devant. Alors, pour l'instant, on a... Ah bah, le fard s'éteint. Tiens, un petit souci. Oh là, le passage, là. Ah ouais, là, il est vraiment au-dessus du lot. Magnifique, magnifique. C'est incroyable ce que... Allez, Vivien. Allez, dernier tour pour Vivien Gonnet. Intouchable cette année. Je vous rappelle que depuis le début de cette AMD Cup 2023, Vivien Gonnet a gagné toutes les finales et toutes les super finales. Et bon, on veut pas lui porter la poisse, mais il est à... Allez, 600 mètres de l'arrivée. Ouais. Il a deux secondes et demie d'avance sur Romain Gioffre. Il est parti pour aller coiffer une nouvelle couronne. Et lorsqu'il va passer devant vous, sur la roue arrière, j'espère que vous allez lui témanier votre... Vraiment votre affection parce que c'est un garçon adorable. Il était blessé au dos il y a quinze jours. Et il revient de manière extraordinaire pour emporter cette super final. Regarde ça, on croirait qu'il est comme les voitures derrière nous, un schalectrique. Allez, on peut l'applaudir. Vous pouvez applaudir Vivien Gonnet, vainqueur. Et le voilà, Vivien. Voilà, c'est fait. Magnifique. Bon ben, Vivien Gonnet il sera un. Romain Gioffre il sera deux. Et alors Grégoire Martinez. Allez Grégoire, allez ! S'il est trois, il est trois. Oui ! Alors après, il faut voir ce que Nigon a fait. Alors attends, Mangarni, quatre, bravo. Rénaud va prendre cinquième, oui. Nigon, six. Donc six et trois neuf et trois neuf normalement. Pour un point, quatre et quatre et trois. Génial, génial. Trop content pour Grégoire Martinez. Déçu pour Nigon, mais bon, c'est la course. Génial. Et tu vois, avec nous, il y a Monsieur le Maire qui est venu nous rendre visite. Il adore les motos. Enchanté. Il est venu nous rendre visite. Ah mais ça y est, ils vont commencer à nous faire une super baisse. Ah bah là, c'est parti là. Attention aux fils. Coupez pas les fils, s'il vous plaît. Alors là, on va se faire engueuler. Bravo, bravo.